Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening pour vous présenter Yuzuriya qui vient tout juste de sortir sur la version chinoise, c'est un personnage de rang A et on va voir ses skills immédiatement. Mais avant de vous présenter le personnage, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par GTA Arcade et GTA Arcade Creator Team ainsi que par Huawei. Du côté de Huawei, je vous rappelle qu'il n'y a pas de cashback pour le moment, mais il semblerait que Doteros soit le personnage à sortir la semaine prochaine en bannière, on n'en est pas encore sûr. Mais si c'est le cas, je pense qu'on aura la présence d'un cashback de 15%. Donc bien sûr, économisez pour le moment et si vous devez faire des dépenses, attendez la semaine prochaine. Concernant le design de Yuzuriya, je voulais faire un petit aparté parce que je considère qu'au niveau de l'artwork qui nous avait été présenté, il est assez représentatif du personnage. Que ce soit in-game ou encore dans l'illustration, je trouve qu'ils ont été très fidèles. Et même l'illustration correspond à une image qu'on pourrait retrouver dans l'anime de The Lost Canvas. Concernant ces statistiques, alors je n'ai pas réussi à obtenir les statistiques du personnage niveau 80 en détail, mais plutôt in-game. Alors en ce qui concerne ces statistiques, on peut voir en tout cas qu'elles sont de classe A au niveau des PV, donc je ne pense pas qu'elle aura énormément de PV. Pareil pour les défenses, défense C et B en défense physique, ça reste très bas, je pense que le personnage risque d'être très fragile. En ce qui concerne son attaque, ce qui va être sûrement le point premier du personnage, puisque ça va être un personnage qui va justement contre-attaquer à l'image des personnages qu'on avait précédemment. Et la vitesse qui reste assez aussi très basse, je pense que ce sera un personnage lent, fragile, avec une attaque correcte. Ça reste un personnage A, donc méfiez-vous, je pense qu'au niveau de ce stade là, si le personnage A n'apporte pas de mécanique particulière, je pense qu'il ne sera pas forcément très joué. On commence donc l'explication par le skill 1, qui est son skill de base, avec lequel au niveau 1, elle va infliger 80% de dégâts physiques à un ennemi, et en plus de cela, elle va augmenter son niveau critique P de 10%. Alors ce niveau critique P va augmenter, donc vous auriez une petite couche supplémentaire, donc un stack sur le personnage, et au niveau 1, vous n'avez la possibilité que d'en avoir qu'un seul. Et en augmentant le niveau de ce skill, vous augmentez tout simplement les dégâts de Yuzuria, ainsi que le nombre de couches qui va augmenter votre niveau critique P, allant jusqu'à 3 au niveau 5. A savoir, c'est que je crois que le niveau critique P, ça va augmenter les chances de critique avec le personnage. On enchaîne avec le skill 2, qui est un skill actif, qui va coûter 1 d'énergie, et avec celui-ci, vous allez sélectionner un ennemi, et au niveau 1, vous allez infliger 90% de dégâts P, plus 3% par rapport à ses PV max. A côté de cela, ça va vous permettre d'obtenir une couche de grue, on va l'appeler la grue, et lorsque vous en avez obtenu 5 couches au total, et bien Yuzuria va lancer un skill qui va s'appeler la danse de fleurs, un truc dans le genre. Je l'ai nommé ainsi, parce que le nom à rallonge ne me parlait pas tellement. Et en augmentant le niveau de ce skill, vous augmentez tout simplement les dégâts que vous allez infliger avec Yuzuria, ainsi que le pourcentage de dégâts que vous allez infliger par rapport à ses PV max. La danse de fleurs qui est liée au skill 2, lorsqu'elle s'active avec Yuzuria, lorsque vous avez les 5 stacks, et bien ça va infliger au niveau 1 100% de dégâts physiques à tous les ennemis, en plus de cela, et bien ça va leur infliger 10% de dégâts finaux supplémentaires par rapport à leur PV perdu, et à côté de cela, il faut savoir que les dégâts infligés sont capés à partir de 300% de l'attaque physique de Yuzuria. Et lorsque vous augmentez le skill 2, enfin du moins le niveau du skill 2, vous augmentez également les dégâts qu'inflige ce skill, les dégâts en pourcentage qui peuvent infliger en dégâts finaux, ainsi que le cap qui va passer jusqu'à 600% au niveau 5. Le skill 3 de Yuzuria est un autre skill actif, celui-ci va coûter 2 d'énergie, avec celui-ci, en fait, lorsqu'il s'est activé, et bien Yuzuria va protéger tous les alliés en leur donnant une sorte de bouclier. Et ce bouclier, en fait, va absorber jusqu'à 20% des PV max de Yuzuru. Alors, des PV max ou des PV classiques, je pense que c'est les PV, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des PV, c'est par rapport à ses PV actuels. Je ne suis pas sûr, il faudra voir avec le temps. Et cette protection va durer pendant 2 tours. Or, si la protection est brisée, donc si l'adversaire inflige des dégâts supérieurs sur un des alliés, et bien Yuzuria aura 20% de chance plus chance-status d'emprisonner la cible attaquante, et cela pendant 1 tour. Il faut savoir que ce skill a un pull-down de 1, donc vous ne pourrez pas l'utiliser en boucle. Et en augmentant le niveau de ce skill, vous, ici, vous augmentez la valeur du bouclier, qui va, ici, prendre en compte un pourcentage plus élevé des PV de Yuzuria. Et vous allez augmenter également les chances de pouvoir emprisonner la cible qui va briser le bouclier. On termine donc l'explication par le skill 4, qui va être son seul et unique skill actif, avec lequel, et bien, ça va un petit peu jouer à la méthode de Yuzuria de l'ancienne époque, c'est-à-dire celui qui a eu le nom modifié, je ne me souviens plus comment ça s'appelle le nom. Mais en tout cas, avec ce skill au niveau 1, lorsque vous avez un allié qui attaque hors son tour d'action, et bien Yuzuria va, ici, assister la personne en attaquant l'ennemi avec le moins de PV. Et lorsqu'elle contre-attaque, elle va utiliser, ici, le skill 1, donc c'est le skill 1 qui va s'activer, et ça va être, ici, une assiste par personne, et au niveau 1, ça va, ici, être capé à une assiste dans le tour. Et en augmentant le niveau de ce skill, vous augmentez, tout simplement, le nombre d'assists qu'elle peut procurer par rapport à un allié, et le nombre d'assists maximum dans le tour. Allant jusqu'à, ici, au niveau 5, deux assists par personne, et ici, max, quatre fois dans le tour. Donc, elle ne pourra assister au total que, simplement, quatre fois. Concernant ce skill, alors j'ai pu remarquer qu'au niveau du Yoga Pog, par exemple, si... Alors, elle assiste lorsque vous avez Artemis qui contre. Imaginez, par exemple, vous mettez Artemis avec la forme pleine lune, vous avez deux actions avec lesquelles Artemis assiste, et au moment où Artemis va assister, Yuzuria va réagir. Or, j'ai pu remarquer que lorsqu'un ennemi attaqué, et que vous aviez le Yoga Pog qui détourne l'attaque avec la croix, Et bien, Yuzuria avait également, ici, assisté, comme si elle assistait le Yoga. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense que, ici, je ne sais pas si c'est un bug, ou une mauvaise interprétation, Mais, en tout cas, elle pourrait assister, ici, de manière, si les ennemis ont des attaques détournées. Donc, voilà la présentation de Yuzuria. Alors, ça reste, pour moi, je pense, un personnage qui risque de ne pas être trop rejoué, Puisque c'est un personnage A, et les personnages A sont relativement fragiles. Ici, c'est un personnage DPS, et je pense qu'en termes de DPS, on peut se contenter des personnages S. Après, si vous avez une grosse box, etc., et de quoi la protéger, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Je pense également que le prochain A qui puisse sortir sera Yato, le chevalier de la licorne, Puisqu'on a pu avoir Tenma, maintenant, on a Yuzuria, donc j'imagine que le mois prochain, peut-être, Pour l'anniversaire, nous aurons Yato, en termes de personnage A. Je ne parle pas de personnage SS, mais en termes de personnage A. On verra, personnellement, je ne suis pas tellement hypé par Yato. Yuzuria, c'est plutôt stylé, je verrai, enfin, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que pourrait apporter Yato. Je ne pense pas que ce soit aussi un personnage qui sera jouable. Je peux me tromper, nous verrons bien avec le temps. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de la partager, De me follow sur les différents réseaux, que ce soit sur Twitter, sur mon Discord, Le lien est en description, ou encore de me follow sur la chaîne YouTube. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501